Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du long métrage Mama, réalisé par Rulio Medem. L'histoire c'est celle de Magda, une mère de famille qui coule une vie plutôt tranquille, malgré le fait que son mari soit barré avec une petite jeunette de ses cours de philosophie et que son fils rêve de devenir un grand footballeur. Tout va bien, jusqu'au jour où elle va découvrir que ses antécédents familiaux vont la rattraper et qu'elle a un cancer du sein. Et donc là, ça va amener un parcours qui va obliger cette femme à se remettre en cause et à essayer de combattre cette maladie. Penélope Cruz c'est une femme qui est extrêmement engagée dans ce qui est des droits de la femme et dans ce qui est surtout de l'image de la femme au cinéma. Ça s'est toujours vu dans ses films et ça a toujours été sa ligne directrice quant au choix de ses rôles. Là pour ce film c'est particulier parce que c'est un film dont elle est productrice et c'est un film qu'elle a pensé avec Rulio Medem, le réalisateur, pour être un portrait de femme combative et qui essaye avant tout de mettre de côté tous les petits problèmes de la vie pour se concentrer sur l'essentiel et essayer de vivre ses rêves totalement jusqu'au bout. Le problème c'est que ça donne un film qui est un peu moyen. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de drame devant lequel on nous force à pleurer de manière vénale. C'est-à-dire qu'en gros constamment du début à la fin, on est dans l'acrymal où c'est pas loin d'être vomitif presque. Et c'est vraiment dommage parce que le film a un potentiel monstrueux. Ça se ressent du début à la fin du film. Il y a un potentiel qui est phénoménal. Mais c'est mal équilibré. Et c'est vraiment dommage quand on voit que le film aurait pu être beaucoup plus fin. Au niveau de son écriture, c'est là le principal problème, Rulio Medem a écrit un mélodrame extrêmement appuyé et pas loin d'être lourd. Il repose l'ensemble de son film et de sa structure narrative sur ses personnages. Et c'est une superbe idée parce que les personnages, tous les personnages, absolument tous, que ce soit le médecin, que ce soit l'homme qu'elle va rencontrer dans sa vie, que ce soit son fils, tous les personnages sont passionnants. Ils sont superbes et ils sont touchants dès le début. Le problème, c'est que derrière, la structure narrative du film est extrêmement faible. En gros, il y a trois actes. Un premier acte qui est la découverte de la maladie et le combat qu'elle va mener contre elle. Un deuxième acte où elle va se remettre de cette maladie. Et où, voilà, sont trop pas révélés. Et un troisième acte qui est extrêmement lourd et là, c'est le plus gros problème du film. Le troisième acte, sans vous le révéler, il est dur, mais surtout, il est trop appuyé et il est trop lourd. Dramatiquement, narrativement, émotionnellement. Il est mal amené, il est lourd, il est bancal. Ça ne suffit pas à rattraper le film et ça ne suffit pas surtout à l'emmener de manière assez intelligente vers une réflexion qui serait au-delà de simplement montrer une femme qui se bat contre une maladie. Et c'est le plus gros problème du film parce que, voilà, cette idée-là est vraiment passionnante. Cette idée de montrer une femme qui va se battre et qui va tout renverser ce qu'il y a devant elle pour faire en sorte de résister et d'aller jusqu'au bout pour l'amour qu'elle a pour son fils et pour cet homme. C'est beau. Mais il y a des manières de le raconter qui sont élégantes et il y a des manières de le raconter qui ne sont pas élégantes. Et Medem, voilà, il le fait de manière extrêmement lourde et c'est le plus gros point noir du film. C'est que le film est lourd, appuyé, violent, abrupt quant à sa structure narrative. Et ses métaphores, ses métaphores sont beaucoup trop appuyées, c'est beaucoup trop lourd. Il y a énormément de points tout au long du film où c'est genre « Oh, là, elle va découvrir le foot parce que ça lui permet de se rapprocher de son fils et ça appuie la réflexion autour de l'attachement maternel par rapport à... » C'est trop lourd et résultat, c'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus intelligent. Au niveau de la mise en scène, il y a des putains d'idées qui jalonnent des moments de nanar absolument ridicules. C'est dommage parce que la mise en scène, elle est à fleur de peau et il y a des échos qui sont créés tout au long du film par rapport à des lieux ou par rapport à des situations. Et ça, c'est peut-être la plus belle idée de la part de Rulio Medem, c'est que sa mise en scène se fait écho. Il y a vraiment plusieurs parties, mais à chaque fois, il y a des échos, que ce soit dans des plans, que ce soit dans des gimmicks, que ce soit dans des trucs comme ça. Il y a un gimmick notamment de mise en scène qui est assez intéressant, c'est des moments où Magda va essayer de respirer et de se libérer l'esprit où la caméra va la suivre, elle est en train de se retourner, elle penche la tête comme ça en arrière. Et ça donne des plans qui sont vachement intelligents et ça se fait écho à pas mal de temps dans le film, quasiment à des chapitrages. Et la dernière fois que c'est montré, c'est montré de manière superbe et c'est vraiment intelligent, il y a plein de petites idées comme ça. Mais à des moments, c'est proche du nanar au niveau visuel. Il y a une scène en particulier où Magda va se mettre à pleurer dans le bureau de son médecin. La scène, elle est mal filmée ! C'est une espèce de caméra qui part dans tous les sens, qui n'arrête pas de bouger, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, puis qui se rapproche, puis qui recule, puis qui se rapproche. Et il y a plein de scènes comme ça où c'est genre moche, mais moche, mais c'est pas cohérent en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se concentrer, on n'est pas dedans. On voudrait nous faire perdre pied comme ce personnage-là, sauf qu'à mise en scène doit avoir une cohérence qui permet que même perdre pied rend le propos clair. Et là, ça n'est pas le cas. Le fait de perdre pied vraiment de manière physique avec la caméra, ça fait qu'à ce moment-là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans et on n'arrive pas à être transporté émotionnellement sur une scène qui devrait être d'une violence crue, mais vraiment crue. Et pourtant, c'est pas le cas. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'il y avait cette petite essence et Rulio Medem ne l'amène jamais plus loin. Et c'est vraiment dommage. Au niveau du casting, on va parler de Penelope Cruz après. Louis Stozar, superbe. Cet acteur-là, il est monstrueux de toute façon, Louis Stozar, mais là, il est vraiment, 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 vraiment génial. Vraiment génial. Alex Brendemul, pas mal. La vraie révélation, c'est Asiel Etxendia. Très difficile à prononcer, mais il est vraiment très tabon. Et Théo Planel aussi dans le rôle de Dany, le fils. Vraiment bien. Mais Penelope Cruz est quand même vraiment bien dans ce film. Elle aurait pu tomber dans le pathos ultra facile au niveau de son personnage, au niveau de son interprétation. Elle arrive à pas tomber dedans. Et rien que pour ça, le film est intéressant. Parce que son personnage, elle le mène très, très bien. Elle le mène avec intelligence. Et il y a un vrai investissement de la part de cette actrice dans ce personnage. Donc presque rien que pour ça, il faudra aller voir le film. Mais sinon, Mama, c'est un film qui est moyen. C'est un film qui est moyen parce qu'il y a une super histoire, mais qui est assez mal amenée. Il y a des super personnages, mais qui tombent dans le pathos ultra facilement. Il y a une mise en scène avec des idées qui gèlent des moments de nanar, mais il y a des acteurs superbes. Donc voilà, Mama de Rulio Medem. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Si vous ne voulez pas aller le voir, n'y allez pas. Faites-vous votre propre avis, là, pour le coup, parce que le film est moyen. Donc, à vous de juger. À plus !